Je m'appelle Francis Palombi, je suis le président de la Confédération des commerçants de France indépendants et je suis venu soutenir tous mes collègues qui représentent les associations de commerçants de Paris, la FACAP entre autres, pour sauver le commerce à Paris. Le commerce à Paris est en péril, monsieur. Le commerce à Paris, il est en train de s'écrouler. On a fermé la rue de Rivoli anarchiquement et de très nombreux quartiers sont en déclin sur le plan du chiffre d'affaires. On a fermé les quais, voies Georges Pompidou. Une absurdité, ça a renforcé la pollution, ça a dramatisé la pollution, ça l'a déplacé. Et on doit réagir pour sauver nos commerces, nos commerces de proximité qui représentent véritablement ce lien social dont on a besoin à Paris plus qu'ailleurs. Paris doit rester la plus belle capitale du monde, mais actuellement elle est mise à mal, elle est parfois saccagée par des décisions qui ne sont pas les bonnes de la mairie de Paris. Alors que madame la maire de Paris nous reçoive, qu'elle nous écoute et qu'elle change sa politique pour Paris et particulièrement et surtout pour le commerce. Merci. Anne Hidalgo qui n'est d'abord pas souvent là dans les conseils de Paris, elle n'écoute pas son opposition. Donc si les élus qui représentent les parisiens ne sont pas écoutés, qu'est-ce qui se passe ? Et bien les parisiens descendent dans la rue. Parce que le rôle d'une démocratie c'est aussi d'écouter les minorités. Et nous dans l'opposition on exprime des voix de parisiens qui ne sont pas satisfaits, qui sont même désespérés, qui quittent Paris et elles ne nous écoutent pas. Il y a un moment où si le relais démocratique ne joue pas son rôle parce qu'elle le refuse, et bien les gens cassent. On en est pour l'instant à la manifestation pacifique, j'espère qu'on en restera là dans les prochains mois. C'est-à-dire Paris, moderniser Paris, maintenir les familles, défendre les familles, défendre les écoles, défendre une circulation qui marche, arrêter de mettre des blocs de béton, des plots jaunes partout, arrêter avec ces bancs sauvages qui sont indignes de Paris, c'est remettre Paris en ordre, c'est arrêter cette dette abyssale chaque année, pour finalement rien, il n'y a pas d'investissement. On a une ville qui sombre avec une dette qui explose. Donc c'est une gestion catastrophique de nos finances, de nos taxes, de nos impôts. Donc tout ça est indigne de la capitale de la France et d'un centre européen. Oui, bonjour, Alfred Gilder, je suis vice-président des Parisiens en colère. En colère parce que la mairie de Paris est tenue par une incapable, et pire que ça, c'est une femme dangereuse. Parce qu'elle détruit Paris, d'où notre mot dièse, saccage Paris. Elle fait tout pour qu'on ne reconnaisse plus cette ville qu'on appelait la ville lumière. Elle en fait une ville de ténèbres, une ville poubelle. Elle salit Paris, elle enlédit Paris, elle insécurise Paris, enfin, elle ruine Paris aussi sur le plan financier. La ville a aujourd'hui une dette de plus de 7 milliards d'euros. Il faudra 20 ans pour rembourser cette dette. Elle a été multipliée par 7, la dette de Paris, de 1 milliard. En 20 ans, elle est passée d'un milliard à 7 milliards. Malgré des hausses d'impôts considérables et des créations d'impôts, le matraquage fiscal est énorme. Malgré tout ce qu'elle reçoit en impôts supplémentaires, le produit des impôts, en plus, elle endette la ville de manière grave et gravissime. Donc, elle a tout faux. C'est pour ça que nous sommes contre sa politique et l'idéal serait qu'elle démissionne ou qu'on la destitute son poste. C'est pour ça que nous sommes ici et les mesures qu'elle annonce vont être catastrophiques. Par exemple, elle veut interdire la circulation dans le centre de Paris, dont cet arrondissement, le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements. Elle veut en faire une zone uniquement pour les vélos. Ça va tuer l'économie parisienne. C'est une des choses graves et gravissimes. Regardez ce qui se passe rue de Rivoli. Les trois quarts des boutiques ont fermé et il n'y a pas de repreneurs. C'est partout pareil dans Paris. Les gens viennent à Paris en voiture, ils ne viennent pas pour le plaisir. Ils viennent parce qu'ils viennent pour acheter dans les commerces. Ils ne viennent plus. Donc, le commerce est en train de chuter à cause de ça. Donc, sur tous les plans, sa politique est catastrophique. Et c'est pour ça qu'il y a cette réaction d'ensemble, de tout le monde qui en a marre de cette politique. Voilà les raisons pour lesquelles Hidalgo démission. Il y a une seule proposition, c'est qu'on revienne au Paris d'avant. Qu'on arrête de massacrer la rue de Rivoli. Par exemple, il faut rétablir les voies sur Berge. Il faut les rétablir. Il faut redonner une vie. On est au 20e siècle. La voiture, on n'a rien contre les vélos. Mais la voiture, c'est un élément indispensable. Par exemple, elle veut maintenant supprimer une voie sur le périphérique. Ce qui est complètement fou. Le périphérique, c'est un anneau routier pour la région économique capitale de 13 millions d'habitants. Les gens, ils prennent le périphérique pas pour le plaisir de se balader en voiture. Ils en ont besoin dans leur travail. Voilà, donc c'est qu'on arrête cette politique complètement folle. C'est déjà ça et de revenir au Paris d'avant. C'est une dictature. C'est une dictature, tout simplement une bonne dictature. Ce n'est pas de l'écologie. C'est une tiers-mondisation de la ville. Très riche d'à côté avec voiture et chauffeur. Et nous, on est bon pour aller en classe bétaillère dans le métro. Eh bien, on n'est pas d'accord. Quand on est socialiste, on est paraît-il égalitaire. Là, j'ai l'impression qu'ils ont tout foi à la copie. De toute façon, depuis que la gauche et les écolos sont à la mairie de Paris, on est en totale décadence. Merci, monsieur. Bonjour. Oui, je m'appelle Marina Yaloyan. Y-A-L-O-Y-A-N. Jamais vous voulez appeler après. Voilà, donc moi, je suis fondatrice du groupe qui s'appelle Parisien en colère. Sauvons notre Paris, qui est un groupe sur Facebook qui va bientôt devenir une association. Nous sommes 19 000 membres et nous soutenons aujourd'hui l'Union parisienne qui est l'organisateur de cette manifestation. Surtout, nous en avons marre, évidemment, de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés par la mairie de Paris. Paris n'appartient pas à la mairie de Paris. La ville appartient aux Parisiens, aux personnes qui visitent Paris, aussi aux touristes. Moi-même, je suis étrangère, je suis américaine-française. J'adore cette ville et je suis très triste de voir ce qu'elle devient avec Madame Hidalgo. Donc, nous sommes ici pour protester contre ce qui se passe. Le message, c'est écouter les Parisiens, les entendre et arrêter de croire qu'elle tient la monopolie de la justice et de la vérité. Parce qu'elle a été élue quand même avec 17% de voix. Il ne faut pas oublier. Et donc, il faut agir en fonction. Il faut encore une fois écouter les riverains, les personnes qui en ont marre d'avoir leur cadre de vie se dégradé tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le succès ce soir de votre présence, il est important, parce que les vacances ont commencé. Il y a moins de monde que prévu, qu'il y aurait pu y avoir. Et pourtant, vous êtes là ! Ça veut dire qu'à la rentrée, vous allez être dix fois plus nombreux ! L'année dernière, il y avait une grosse abstention. L'abstention a permis à la gauche de gagner. Mais aujourd'hui, les Parisiens veulent se faire entendre dans la rue, parce qu'ils ne sont pas écoutés au Conseil de Paris. L'opposition n'est pas entendue, vous n'êtes pas entendus. Le crack à Eole, le crack à Stalingrad, le saccage de Paris, le mobilier urbain qui est saccagé, personne ne vous écoute, personne ne nous écoute. La seule manière de se faire entendre, c'est malheureusement dans la rue. Et ce soir, vous êtes là, nombreux, avec plein de sensibilités différentes. Ce n'est pas politique, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens qui s'en moquent. Tout le monde est là, réuni, parce qu'il y a un ras-de-bol face à une mairie qui ne nous écoute pas. Et Paris est en train de sombrer. Je compte sur vous pour les prochaines fois. Bravo et merci à vous. L'hidalgo, démission ! 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 Où est l'argent ? Où est l'argent ? 7 milliards de têtes ! 7 milliards de têtes ! Où est l'argent, Hidalgo ? Où est l'argent ? Et la route très-mise, toutes les victimes. Où est l'argent ? En démise ! Ça cache la route très-mise ! Ça cache la route très-mise ! Ça cache la route très-mise ! Vacage la rue de Prévise ! Prévise ! Prévise ! Prévise ! Prévise ! Prévise ! Vacage Paris ! Prévise ! Et on ! Rivali ! Prévise ! Éforte ! Créantіс ! Prévise ! V começa실ho Nowé! Prévise ! C'est parti ! C'est parti !